Chers compatriotes, vous êtes où ? Mbola, Mbola Ni, hein ? Mbolo le Gabon, Mbolo les frères, Mbolo les sœurs, Mbolo les mamans, Mbolo les papas, les gens des églises, pardon, venez, venez, mes frères, les fidèles comme moi. Bonsoir, Madame Makita, ou Monsieur, je ne sais pas, mais bon, ça doit être vous, hein ? S'il vous plaît, vous pouvez m'aider à faire large diffusion de mon live, si ça ne vous déroge pas. Alors, bonsoir à tout le monde, il n'y a pas beaucoup de gens connectés. Hé, Gabon, comme il n'y a pas de clash, bon, c'est pas grave, après ça monte. Mais on va d'abord faire large diffusion de mon live, parce que je voulais juste informer mes frères, je voulais juste informer à mes frères et sœurs d'église que demain, je vais à l'église, demain 25, je vais aller à l'église et je serai vêtue de blanc. Oui, je n'irai pas à l'église parce que j'aime trop les problèmes, parce que voilà, comme on m'a dit, j'aime les problèmes avec les gens des bongos, des gens de mata, tout ça, non, j'irai à l'église parce que c'est mon droit et mon devoir d'aller grand grâce à Dieu qui nous permet de vivre, qui nous permet de manger, qui nous permet de parler, qui nous permet d'être heureux. Voilà. Et donc, je viens faire le live pour dire à mes frères et sœurs du Gabon qu'à un moment donné, on vous empêche de vous instruire, on vous empêche de vous nourrir, on vous empêche de vivre une vie bien méritée. Quand on voit le Gabon, on voit les richesses de notre pays, le Gabon, on ne débat pas. Notre pays devrait en fait faire des personnes riches. Il ne devrait vraiment pas avoir de pauvres au Gabon. Même si on me dira il y a des pauvres partout dans le monde, mais il ne devrait pas avoir de pauvres au Gabon. Mais malheureusement, le système machiavélique Bongo PDG, que beaucoup ont pris la décision de soutenir, ils ne sont pas aussi nombreux, beaucoup, c'est juste pour dire, ont pris la décision de soutenir, appauvrit le peuple gabonais. Donc, je dis à un moment donné, on vous prive de tout. Aujourd'hui, on vient maintenant vous dire, vous imposer dans la maison de Dieu, dans l'Église, on vient vous imposer des... Je ne sais pas s'il faut appeler ça des lois, parce que ce n'est pas des lois, ça n'a jamais été voté, ce sont des décisions prises sur un coup de tête. On vient maintenant vous dire que désormais, pour aller à l'Église, il va falloir que vous ayez 5 000 francs pour aller d'abord faire des tests de la COVID-19. On vient vous dire aussi que pour aller à l'Église désormais, le choix se fera par le prêtre, le pasteur, ou je ne sais qui, c'est lui qui va décider de qui doit rentrer dans l'Église, le nombre de personnes qui devraient assister au culte, parce qu'aujourd'hui, on vous limite même l'accès à la maison de Dieu, du jamais vu. Mais dans le Gabon d'Ali Bongo, ils sont arrivés à un stade où ils limitent même l'accès, l'accès aux enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Effectivement, comme Karim dit, en dictature, l'Église importe peu et d'enfants. Et surtout quand les Églises sont muettes face à la dictature aussi, Karim. Surtout quand les Églises prennent la décision de se taire. Mais là maintenant, malgré la lâcheté, pardon, on m'a déjà dit qu'on ne dit pas les gros mots aux gens de l'Église. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit lâche. Est-ce que lâche, c'est un gros mot ou je ne sais pas. Je dis malgré la lâcheté de certains. Là, ce n'est pas un gros mot. C'est un adjectif qualificatif. Ce n'est pas un gros mot. Alors, malgré la lâcheté de certains, malgré, comment dire ça, malgré la bêtise humaine derrière, comment dire, l'appartenance au corps du Christ. Parce que ce sont des gens qui sont compliqués, les gens qui sont derrière ces gens-là. Les gens qui soutiennent le système machiavélique Bongo PDG. Malgré tout ça, il y en a qui sont dignes au sein de l'Église. Il y a des prêtres qui sont dignes. Il y a des hommes de Dieu qui sont dignes, qui ont pris la décision de mettre à l'Église. parce qu'ils n'ont rien à recevoir comme ordre du gouvernement. Ils n'ont rien à recevoir comme ordre du gouvernement. Chacun sur terre à sa place. L'Église à sa place, d'accord? L'État à sa place, le gouvernement du moins à sa place. Matta n'a pas le droit de venir dicter à un prêtre ce qu'il doit faire dans son Église. Il n'a pas le droit de venir dire au prêtre que tu n'as pas le droit, tu ne donneras pas comment dire la communion à tes fidèles minales. C'est du jamais vu. Mes frères et sœurs, je suis venu vous dire que demain 25, mais Frédéric Badingari quoi, mes hommes, demain 25, nous tous on va à l'Église et on va un vêtus de blanc. Ce blanc, cette couleur de comment dire, cette lumière on va comme ça, on va prier notre Dieu. Parce qu'à un moment donné, chaque chose a une limite. Il faut apprendre à un moment donné à imposer le respect. Ce n'est pas possible ce que je vois de mes yeux. À la limite même, je vous dirais c'est incroyable. Partout dans le monde entier, là où il y a plus de malades à temps de la pandémie, de la COVID-19. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais entendu qu'on ferme l'Église ou à la limite qu'on impose que dans l'Église il y ait juste 30 personnes que la dîme ne sera plus donnée de manière physique. On va maintenant excusez-moi mais je suis seulement venue vous dire qu'allons-y à l'Église lundi. Demain, dimanche, autant pour moi. Zarbique, allons-y, on va prier Dieu. Au Gabon, on ne peut pas vous dire que la pandémie est en train de baisser. il y a seulement 50, ils ont dit ce, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Ils ont dit seulement 54 morts ou 58 morts. Ce sont eux qui ont dit ça, ce n'est pas moi, donc, et qu'on puisse vous dire que vous n'allez pas prier votre Dieu. S'il y a un pays dans le Gabon où il y a beaucoup d'Églises, dans le monde où il y a beaucoup d'Églises, c'est au Gabon. Surtout en Afrique centrale, à le Congo et au Gabon, on dirait que c'est là-bas où Jésus est parti s'installer. À un moment donné, montrer aux yeux du monde entier combien vous avez Christ en vous. Combien vous êtes dignes de vous appeler enfants de Dieu. L'enfant de Dieu qui ne tolère pas la bêtise, l'enfant de Dieu qui ne tolère pas la médiocrité, l'enfant de Dieu qui ne tolère pas l'injustice. Parce que c'est tout ça. C'est injuste ce qu'on impose à l'Église aujourd'hui. Bon, il y en a qui m'ont dit ah non, tu fais le bruit parce qu'on ne voit pas ce que les Églises apportent mais franchement vous parlez de quelle Église? Vous parlez de quelle Église? Les Églises qui sont derrière le système n'apportent rien au Gabon. Les Églises effectivement qui sont soumises au système machiavélique Bongo PDG comme par exemple aujourd'hui monsieur de Bethany là Badinga le papa avec Basine V ce sont des gens qui soutiennent le système machiavélique Bongo PDG ce sont des gens qui soutiennent le système là c'est peut-être leur Église qui n'apporte rien au Gabon mais sinon personne n'a le droit de venir titiller ta foi personne n'a le droit de venir jouer avec ta foi avec ton engagement face à ton Dieu qui peut se lever le matin et aller dire au papa qu'à partir de maintenant tu dégages de là comme ça même en Italie c'est en Italie où j'ai vu on emmenait les cercueils dans les églises là où il y a eu plus de morts en Italie on emmenait les cercueils dans les églises parce qu'il n'y avait plus de place parce qu'il fallait quand même faire une messe avant d'enterrer les enfants de Dieu mais au Gabon on vient vous exiger et on vous dit qu'à partir de maintenant l'église doit se conformer aux règles des bandits parce que vous ne le vouliez pas ce qui vous arrive aujourd'hui homme d'église du Gabon ce n'est que le fait d'avoir fermé la bouche face à ce système ce n'est que le fait d'avoir ouvert la bouche une seule fois parce que vous vous êtes tous levé pour dire que vous êtes contre cette histoire d'homosexualité ils sont en train de se venger ils sont en train de vous montrer que ce sont eux qui sont les rois du Gabon mais qui est roi devant Dieu qui est roi devant Jésus qui est roi devant le créateur du ciel et de la terre qui peut dicter à Dieu ce qu'il a à faire qui peut le faire notre pays aujourd'hui est en train de sombrer je savais qu'un jour ils allaient toucher les églises je savais qu'un jour la situation dans laquelle nous sommes pour ceux qui me suivent depuis le départ je savais qu'un jour on en arriverait là parce que tellement l'église a observé tellement l'église a été complice de ces criminels là qu'aujourd'hui les criminels ont pris la décision de montrer aux yeux du monde que ce sont eux qui vous coquent Mère Yvette Mbolo Mbola 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 mais je ne suis pas là pour ça parce que tous les jours que Dieu fait nous rappelons à ceux qui nous suivent une comme moi je suis moi même perdue en voie de comment dire du salut parce que avant j'étais un enfant perdu sinon j'avais commencé à combattre ce système là dès le ventre de ma mère mais aujourd'hui avec le temps aujourd'hui avec la sagesse à cause de la réalité la triste réalité que vit notre Gabon je ne peux pas rester indifférente je ne peux pas me taire je ne peux pas me taire ce n'est pas possible ce que les gens du système machiavérique Bongo PDG sont en train de vouloir faire dans la maison de Dieu ce n'est pas possible mais on ne peut s'empêcher de se souvenir comment ces gens s'en passent le temps à manipuler les enfants de Dieu les fidèles naïfs qui n'ont aucun discernement on va vous demander de vous lever aller au stade au mini sport prier pour un Ali Bongo parce que oui dans la Bible c'est écrit prier pour vos autorités mais de quelle autorité parle-t-on ? le diable vous a déjà demandé de prier Dieu vous a déjà demandé de prier pour un diable Dieu vous a demandé de prier pour vous pour vous éloigner du diable il ne vous a jamais demandé de prier pour le diable pour que le diable lui devienne votre comment dire votre allié Dieu n'a jamais dit ça et quand on parle d'autorité sur terre s'il vous plaît prenons la peine de parler d'autorité digne on ne parle pas d'autorité de caniveau on ne parle pas d'autorité qui se lève un matin sans études sans analyse sans rien du tout venir vous imposer comment dire vous dites votre vie impossible ils sont dans l'incapacité de vous rendre heureux ils sont dans l'incapacité de vous respecter le strict minimum le strict minimum le respect on a vu ça dans quel monde on va parler aux hommes d'église après avoir pris les décisions et puis tout le monde est là on a des badinga qui se lèvent pardon chère mère si tu suis ma vidéo je n'ai pas de problème avec des badinga tes gens d'église parce que ma mère elle est comme ça elle va venir encore péter les plans avec moi non Marie pardon je n'ai pas mal parlé j'ai seulement dit la vérité c'est comme ça que ma mère elle est elle m'a dit qu'on ne parle pas mal aux hommes de Dieu non je ne parle pas mal aux hommes de Dieu je leur dis simplement leur vérité je leur dis simplement leur vérité il n'est pas question que Mata sans études sans travail sans consulter les hommes de Dieu les véritables hommes de Dieu ça dépend de qui vous voulez moi je sais qui j'appelle véritable je sais qui j'appelle faux chacun de nous a son libre arbitre chacun de nous a sa vision moi je sais qui j'appelle les faux hommes de Dieu je sais qui j'appelle homme de Dieu et vous êtes d'accord avec moi la majorité que nous savons qui est qui dans notre Gabon d'accord les Basile on en connaît ils sont nombreux comme ça que ce soit l'église protestante ou l'église catholique regardez vous même la situation de notre pays le Gabon regardez vous même la situation de notre pays le Gabon où l'église devrait s'unir qu'elle soit catholique protestante où elle devrait s'unir se lever tous ensemble donner un seul mot d'ordre c'est là où elle vient encore montrer sa division parce que j'apprends que c'est l'église catholique qui maintient le mouvement de protestation dans notre pays le Gabon aujourd'hui j'apprends que ce sont ce sont les églises catholiques aujourd'hui qui tiennent tête à la médiocrité entre temps on parle de protestants moi même qui suis qui suis en train de vous parler je suis un enfant de l'église évangélique du Gabon neuf étages là c'est là-bas où ma mère pardon maman je n'étais pas citée c'est là-bas où ma mère m'a emmené pour aller me baptiser c'est au neuf étage c'est au neuf étage allez-y voir ce que le neuf étage est en train de faire aujourd'hui pendant que les autres sont en train de parler allez-y voir les balingas qui sont sortis du neuf étage pour créer Bethany allez-y voir aujourd'hui leur langage mais comment faites-vous pour vous appeler homme de Dieu entre temps vous emmenez tout un peuple à la dispersion totale à la perdition totale pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça homme d'église Jésus lui-même il ne faut pas venir nous mentir moi je n'ai pas lu la Bible comme je ne sais qui mais le strict minimum que nous avons vu partout partout dans la Bible dans le film de Jésus dans l'histoire de Jésus on nous a dit que Jésus s'était fâché non on ne nous a pas dit que Jésus est parti dans son temple il est parti péter un câble là-bas dans son temple là on parle un peu terre à terre on n'est pas parlé de gros français on parle nous-mêmes nous-mêmes là on ne nous a pas dit que Jésus un grand Jésus à tort est signé quand il était sur terre Jésus est parti trouver que dans la maison de Dieu c'est le marché de mon bouette Jésus n'était pas fâché Jésus n'est pas montré au créneau dire haut et fort que stop 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 ici c'est la maison de mon père ici il n'y a pas de vente il n'y a pas d'hypocrisie comme vous le faites de sorcellerie comme vous le faites là ce n'est pas marché c'est la maison de Dieu vous qui parlez de la Bible j'ai pris ça monsieur Badinga j'ai pris ça quelque part je vais vous faire écouter monsieur Badinga il a dit il a dit qu'on n'a pas le droit de tenir tête aux autorités c'est en gros ce qu'il a dit c'est en gros ce qu'il a dit à Neveva quelle honte quelle honte on n'a pas le droit de tenir tête aux autorités monsieur Badinga Dieu nous a demandé de respecter les autorités mais de quelle autorité vous parlez de quelle autorité vous parlez dans notre pays le Gabon on a parlé de crise sanitaire on a pandémie la Covid-19 on a partagé les sacs de riz avec une cuisse de poule c'est ça que les autorités vous donnent et puis c'est à travers ça que vous devez les respecter pour que toi tu ailles prier ton Dieu on te demande d'abord d'avoir 5000 francs sur toi 5000 francs pour aller dans comment dire faire tes tests on a vu ça où dans le monde on a vu ça où sur Terre-là on a vu ça où depuis que la pandémie on dit pandémie ça veut dire que c'est mondial on a vu ça où sur Terre où est l'argent du Gabon où est le strict minimum pour qu'un citoyen gabonais puisse prendre le temps de vous respecter de respecter les autorités M. Balinga à quel moment on respecte des gens qui n'ont aucun aucun bras de respect pour vous l'autorité vient de Dieu oui le diable aussi a été créé par Dieu mais qu'est-ce que Dieu nous a dit qu'est-ce que la Bible nous dit on n'a pas le droit de tolérer l'injustice mais dans le pays le Gabon on tue M. Balinga vous êtes où la seule fois on vous voit monter au créneau c'est quand vous avez des visions pour venir parler au chef de l'État c'est quand vous avez des lettres à écrire au chef de l'État mais pendant ce temps pendant ce temps les Gabonais sont en train de mourir pendant ce temps les Gabonais sont en train de périr on respecte Bamba respecte Nza alors nous parlons Sylvia Bungwe dans un pays de ce monde en train de se faire soigner elle a trouvé l'argent là où on va venir voler notre pays le Gabon pourquoi vous faites ça qu'est-ce qui vous empêche d'enseigner la vérité si vous êtes un homme de Dieu si vous êtes quelqu'un de juste qu'est-ce qui vous empêche de tenir tête aux autorités quand ils ne font pas la volonté de Dieu parce que tout part de la volonté de Dieu qu'est-ce qui vous empêche de tenir tête aux autorités qu'est-ce qui vous empêche de leur dire non stop ça suffit comme ça vous ne savez pas que c'est vous autres là qu'ils devraient vous lever même avant nous hein pauvre je ne suis pas païenne ah non je ne suis pas païenne je suis enfant de Dieu je suis chrétienne protestante je suis l'église catholique je prie moi je prie moi je prie Dieu mais qu'est-ce qui vous empêche vous qu'est-ce qui vous empêche de vous lever vous êtes nombreux de tenir mordicus en disant allez ça suffit comme ça comment se fait-il que les autres se lèvent un matin pour dire que non vous n'avez pas le droit de nous empêcher d'aller prier Dieu vous n'avez pas le droit de nous empêcher de communier vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit ils n'ont pas le droit de beaucoup de choses comment se fait-il que les autres se lèvent mais vous vous préférez vous asseoir et venir à la télévision télévision nationale la seule pratiquement suivie par tous les Gabonais parce que c'est la seule chaîne qui passe partout partout dans le Gabon venir dire qu'on n'a pas le droit d'aller à l'encontre des autorités cette autorité l'empêche aux Gabonais d'avoir le courant et l'eau cette autorité l'empêche aux Gabonais de s'instruire vous n'avez pas dit un peu vous ne vous êtes pas levé un peu pour venir à la télévision monsieur Badinga je me focalise sur lui c'est le chef il a toute sa bande je parle à tous donc si vous m'entendez dire monsieur Badinga je me focalise sur lui parce que c'est lui le chef de beaucoup de groupes il ne vous est jamais venu à l'esprit de vous dire que je vais me lever aller à la télévision dire que ce n'est pas possible que dans notre pays le Gabon les universitaires soient assis à la maison l'avenir du Gabon le futur enseignement du Gabon l'université Omar Bongo n'a pas de table il n'y a pas de professeur il n'y a rien on fait caca partout ça monsieur Badinga ne peut pas se lever pour venir dire à la télévision que les autorités n'avaient qu'à prendre leur rôle sérieux ce n'est pas mes autorités moi je ne suis pas avec eux mais je parle de ceux qui sont soumis moi je ne suis pas soumis à ces gens cela vous voulez en dormir tout un peu aujourd'hui regardez comment le Gabon est l'ombre de lui-même le Gabon est l'ombre de lui-même à cause de vous les églises la complicité c'est à cause de vous tous le Gabon est l'ombre de lui-même aujourd'hui les gens pensent que c'est à travers un pasteur qu'on a le salut c'est à travers un prêtre parce que vous avez passé le temps à faire croire aux fidèles qu'ils sont naïfs que vous êtes les dieux entre temps vous n'êtes pas les dieux vous devrez enseigner enseigner la vérité dans vos églises la parole de Dieu est vérité la parole de Dieu est vérité la parole de Dieu ce n'est pas un game la parole de Dieu ce n'est pas quelque chose qu'on peut marginaliser on ne joue pas avec c'est elle qui a construit le monde ça ne vous a jamais effleuré l'esprit de vous dire qu'à un moment donné il y a trop de souffrance dans le Gabon non le balingage est consens vous ne vous êtes jamais dit que c'est penant de voir le Gabon comme ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible on parle de quoi on parle de quel homme de Dieu Jésus vous allez être corrompu quand vous qui lisez la Bible on ne peut plus finir Jésus vous a demandé de partiser avec le diable quand Jésus a dit ça quand ou bien Dieu ou bien Mahomet bon là-bas je ne connais pas bien pardon ne mélangeons pas les trucs mais je ne connais pas là-bas mais je parle de nous qui sommes églises protestantes catholiques et qu'on sort montrez-moi où dans la Bible c'est écrit de partiser avec le diable pour s'en sortir montrez-moi où Jésus s'est assis avec le diable pour que pour qu'il soit délivré ou bien pour qu'il y ait la paix quelque part c'est vous qui êtes à l'origine de la souffrance des Gabonais quelque part aujourd'hui Basile vous voyez où à Manav foutre le bordel à l'église à Manav Samia moi en fait honnêtement si je parle très mal que Dieu me donne sa sanction que Dieu me punisse parce que franchement je ne suis pas d'accord avec vous franchement je ne suis pas fier aujourd'hui d'être sorti de l'église évangélique du Gabon je vous le dis en toute franchise du haut de mes 40 ans je ne suis pas fier c'est à l'église où quand il y a des guerres dans le monde entier les gens viennent se réfugier dans l'église c'est l'église qui se lève pour s'asseoir et parler aux autorités parce qu'ils sont devant les autorités l'autorité n'est pas devant Dieu l'autorité n'est pas devant Dieu l'autorité n'est pas devant un représentant de Dieu c'est lui qui dit la sagesse c'est lui qui emmène la sagesse c'est lui qui emmène la vision je pense qu'à l'époque je ne suis pas très forte dans les histoires permettez-moi ne soyez pas trop durs envers moi je ne suis pas trop forte dans les histoires mais je pense qu'à l'époque parlons un peu de la venue de Jésus sur terre parlons un peu les rois mages c'est un peu comme ce qu'on dit aujourd'hui les représentants d'église non c'était à ces gens là que les anges étaient allés parler où Dieu s'était exprimé pour qu'ils aillent à Bethléem ils aillent parler de la venue de Jésus ils ont parlé à comment il s'appelle le roi là c'était qui encore Hérode non celui qui voulait tuer Jésus là ben oui à l'époque là c'est l'église c'est Dieu vous parle vous êtes les représentants de Dieu sur terre il vous parle c'est vous qui dirigez c'est vous qui dirigez l'état c'est vous qui dirigez la société ce sont les hommes de Dieu normalement par leur sagesse c'est pas eux qui vont tout faire non je parle de diriger ça veut dire que quand ça ne va pas ils doivent apporter je vois dans d'autres pays on a les imams on a voilà on a la sagesse qui est là quand il y a un problème on a des anciens on a les sages ceux qui sont censés parler au nom de Dieu mais vous vous parlez vous 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 dites quoi vous dites quoi vous vous dites quoi le gars va en train de mourir comme ça vous dites quoi on a le droit de respecter les autorités mais de quelle autorité vous parlez vous Ali Bongo vous a respecté quand Ali Bongo et nous comment il s'appelle strouffette blanche là elle vous a respecté quand vous juste parce que vous avez envie de manger de dormir sans inquiétude sans panique parce que vous savez que si vous vous levez on va venir vous vous dire fermez là vous avez peur de tout ça mais depuis quand l'enfant de Dieu a peur depuis quand l'enfant de Dieu a peur la peur c'est le diable on nous a tous enseigné cela quand tu es pris de panique la Bible nous enseigne la sérénité la foi la croyance la justice le combat c'est les enseignements de la Bible la Bible ne nous enseigne pas la corruption oui elle nous enseigne le pardon mais elle ne nous enseigne pas la corruption elle ne nous enseigne pas de nous taire face à l'injustice elle ne nous enseigne pas de fermer les bouches quand il faut parler elle nous dit quand il faut parler et la situation du Gabon mérite que ce soit d'abord vous qui vous levez pour parler d'elle c'est pas possible je suis venu vous dire que demain même si aujourd'hui on n'y croit plus aux églises du Gabon à cause de tout ce que je viens d'énumérer à cause des faux pasteurs à cause des pasteurs injustes à cause des brigands même si on n'y croit plus il y a ces prêtres là qui nous ont dit que demain ils vont ouvrir les églises il y a certains pasteurs qui ont dit demain ils vont ouvrir les églises allons-y prier notre Dieu parce que il ne faut pas qu'on vous prenne pour des gens bêtes vous n'êtes pas bêtes vous n'êtes pas bêtes si vous priez Dieu Dieu c'est la lumière forcément il vous aide à ouvrir le cerveau forcément il vous donne le discernement forcément il vous fait grandir forcément il vous apprend la sagesse la parole de Dieu est nourrissante elle n'est pas abrutissante la parole de Dieu c'est la vision elle ne tue pas on ne peut pas vous dire que c'est dans l'église qu'il y aura c'est dans l'église parce qu'il y aura comment dire parce qu'il y aura 30 personnes dans l'église que la pandémie ne peut pas vous atteindre entre temps on laisse les marchés de Montboite ouverts on laisse les marchés de Montboite Montboite à notre fleur on laisse les restaurants ouverts on laisse les politiciens faire les grands meetings avec les grands meetings mais on vous dit que pour prier Dieu vous êtes conditionné on a vu ça on vous dit que dans l'église la moindre des choses c'est de communier avec ses frères on vous dit que dans l'église dans la maison de Dieu il vous est interdit de donner la communion entre temps dans les restaurants il est permis de manger de sortir un billet de sa poche de payer la facture Anena homme d'église homme de Dieu vous avez quel problème qu'est-ce qui vous arrive ce qui me fait plaisir c'est que le jugement commencera par vous c'est la Bible aussi qui dit ça le jugement toutes les personnes qui ont pris le nom de Dieu pour se mettre en avant des scènes là c'est d'abord par vous qu'il va venir commencer à discuter et peut-être il ne discutera pas il va vous corriger comme il peut c'est d'abord dans l'église c'est d'abord dans l'église que le jugement commencera c'est ça qui me fait plaisir parce qu'ils se permettent de venir ternir l'image de Dieu à travers le silence face à ce que subit l'opprimé se permettre de venir ternir l'image de Dieu en gardant le silence en demandant le respect d'une autorité qui n'en est pas une je lui dis mais vous exagérez l'état gabonais vous exige des choses entre temps elle est incapable de vous en donner où sont les gels hydroalcooliques ils sont où où sont les gants où sont les masques où montrez-moi une église où le système hormis les églises des gens hormis les églises des pédéistes montrez-moi une église au Gabon où j'ai entendu que Sidiabongo est venu offrir à l'église les masques élégant entre temps ce qu'elle se permet de faire c'est que en achetant le journal qui coûte 300 francs ou je ne sais combien dedans tu as un masque le strict minimum vous ne l'avez pas je suis venu dire aux gens qui sont quand même qui ont un brin de jugeote la sagesse divine moi je ne suis pas de ceux-là je ne suis pas de ceux-là qui prennent des raccourcis en disant on respecte les autorités c'est la Bible qui nous demande le diable est une autorité pour ses fidèles pour information le diable est une autorité pour ses fidèles alors les fidèles respectent ce que le diable dit mais pour nous autres là qui avons pris la décision de croire en Dieu créateur du ciel de la terre de respecter de respecter la vie de respecter les commandements de Dieu pour nous qui avons pris la décision demain allons-y à l'église allons-y à l'église allons-y prier Dieu à quel moment à quel moment l'état a respecté le Gabonais à quel moment le système machiavélique Bongo PDG a eu un brin de respect pour un Gabonais allez-y voir à la prison centrale allez-y voir un peu à la prison centrale est-ce que Dieu Dieu nous a demandé de faire du Gabon ce qu'il est en train d'être de vivre là est-ce que Dieu a demandé cela à quel moment les hommes de Dieu vont se lever réellement pour dire au système machiavélique Bongo PDG qu'à un moment donné si vous ne voulez pas suivre mettez-nous tous en prison on va en prison allez-y faites de nous ce que vous voulez on y va le salut ne vient pas des hommes le salut il vient de Dieu le salut il est personnel Dieu nous a crié tous enfants du Gabon nous sommes citoyens gabonais à travers notre citoyenneté nous sommes aujourd'hui nous sommes aussi enfants de Dieu faut arrêter faut arrêter à un moment donné allumons notre cerveau à un moment donné parlons à Dieu de manière véritable pour qu'il puisse venir nous répondre véritablement mais je ne pense pas que le Dieu que nous prions le Dieu que nous voyons le Dieu que nous entendons le Dieu qui nous protège soit celui qui nous demande de nous faire petit devant ceux qui nous tuent non c'est faux c'est faux c'est faux Dieu ne nous a pas demandé de nous faire petit devant ceux qui nous oppriment Dieu ne nous l'a jamais demandé Dieu ne nous l'a jamais demandé chers compatriotes Dieu n'a jamais demandé qu'on soit muet face à l'injustice c'est faux je vois aujourd'hui des pasteurs qui font des jours de jeûne les barbes sont devenues toutes blanches vous sentez que ils sont persécutés mais quand on est persécuté on n'a pas le droit d'être dispersé quand vous voyez les autres persécutés qu'est-ce que ça coûte à l'église évangélique du Gabon de s'associer à l'église catholique de juste tenir de comment dire mener ce combat là parce que le combat que l'église catholique aujourd'hui mène c'est pas pour distraire le peuple c'est pas pour faire souffrir le peuple le combat qu'il mène aujourd'hui c'est pour que tout le monde soit en paix avec lui-même surtout quand il s'agit de sa foi d'aller prier son Dieu qu'est-ce que les autres sont en train de faire qui est mauvais monsieur Badinga et vous tous qui soutenez l'ordre donné par Mata Mata a pris le temps quand d'analyser le comment dire la situation sanitaire il a pris le temps là quand vous pensez que si Mata aurait pris Mata et son gouvernement auraient pris le temps de faire une analyse objective vous pensez réellement qu'aujourd'hui on sera des décisions aussi comme que celles qui ont été prises on exige on impose entre temps derrière on ne fout rien c'est depuis quand ça c'est depuis quand ça ils ne foutent absolument rien les enfants sont on vous dit que demain l'école va commencer c'est demain là on vous dit que 60 60 au primaire 60 enfants dans une salle de classe et vous à l'église on vous dit vous n'avez droit qu'à 30 personnes on vous dit vous n'avez pas le droit de donner la communion on vous dit pour que vous rentrez même dans l'église vous devez d'abord passer des tests aujourd'hui on vous met les policiers dans toutes les églises du Gabon et vous fermez les bouches on va attendre le 30 pourquoi attendre le 30 pourquoi attendre le 30 pour venir tout simplement montrer que vous êtes soumis à la pétise tout simplement venir montrer que vous n'êtes rien du tout peu importe le temps que ça fait ça ne change rien entre le 25 et le 36 ça change quelque chose ça change que cette fois-ci l'église doit un peu montrer que nous nous sommes les représentants de Dieu nous ne sommes pas l'état nous sommes représentants de Dieu et quand on regarde ce que vous nous proposez comme vous nous imposez comme loi on n'est pas d'accord avec ça et on vous le montre ça change Desmond Tutu s'est levé en Afrique du Sud au Togo j'oublie le nom de l'archevêque du Togo il s'est levé il s'est levé les autres sont en train de se battre d'autres viennent derrière pour venir minimiser le combat des autres ça veut dire quoi et c'est pourquoi aujourd'hui personne ne croit en l'église c'est pourquoi aujourd'hui personne ne croit aux hommes de Dieu personne plus personne n'y croit je vois des postes sur la toile on s'en fout que les églises soient ouvertes ou pas au point où même le ministre de la santé se permet de venir vous mépriser il vient vous dire que l'église n'est pas nécessaire dans notre pays le Gabon attends d'abord en fait toi tu penses que j'ai ton temps quand tu viens jouer aux intéressants à 9h20 oh la 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 attends tu sauras tu vas aller mettre les têtes de coeur sur ta page je ne suis pas venu sur ta page faire quoi que ce soit monsieur en ballot va faire l'intéressant sur ta page s'il te plaît quand on vous respecte vous n'aimez pas le respect vous n'aimez vraiment pas le respect franchement quelqu'un quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu de problème parce qu'il n'est pas des églises il vient se permettre de mettre des émeticones de tête de colère sur mon live un père de famille et quand tu vas te lever au créneau lui manquer de respect ils vont aller faire des messages sur leur passe traiter de pute traiter de tous les noms un père de famille il n'est pas des églises depuis que je parle là je ne parle pas seulement je ne parle pas avec les gens qui ne sont pas des églises je m'adresse aux gens qui prient comme moi mais il vient sur mon live venir jouer aux intéressants et si je me fâche on va me dire que je suis impoli je ne respecte pas les aînés mais c'est un père de famille quand même voilà comment la mentalité au Gabon on dit on doit les creuser si tu n'es pas des églises si tu n'es pas des églises moi je parle aux personnes comme moi qui prient en Dieu tu viens faire quoi sur ma page à mettre les émeticones de rire ou de colère un peu de dignité quoi moi je ne te kiffe pas je ne te soutiens pas je ne vais pas je ne vais pas flâner sur ta page je n'ai pas ton temps que tu sois butiste que tu sois un ganga ou moi je respecte toutes les cultures de mon pays le Gabon c'est ce que Dieu m'a donné c'est une des richesses que Dieu m'a donné je ne méprise pas la culture de mon pays je n'ai jamais insulté les butistes je n'ai jamais insulté tous ceux qui font dans le gozé et qu'on sort je me dis c'est notre culture elle fait partie dans notre histoire mais je n'ai pas insulté je ne vois pas pourquoi un individu en plus de cela d'un certain âge puisse se permettre de venir sur ma page venir jouer aux zouaves aux dindons il est père de famille il a des enfants qui sont âgés et là si tu te fâches on va dire que tu es une petite impolie on va dire que tu es bordel que tu couches avec tout le monde je suis revenu je suis revenu dans mon élan de conscientisation je vous promets cette fois-ci c'est oeil pour oeil dent pour dent vous tentez je ne vous rate pas non mais Fiona ce n'est pas possible je parle qu'est-ce que je dis de mal là qu'est-ce que je dis de mal à un moment donné le Gabonais doit quand même un peu changer de mentalité il y a un temps pour tout si on parlait de cul excusez-moi des trucs en dessous de la ceinture on va voir des personnes natives ils vont venir là s'exploser je verrai cent mille commentaires parce qu'on parle de sexe mais tout ce qui emmène un peu à ouvrir nos têtes je ne suis pas venue ici parler de Jean Ping par exemple que je soutiens vous m'avez pu parler du président de Jean Ping je parle du citoyen que je suis je parle de la chrétienne que je suis et je pense que beaucoup se retrouvent en moi je parle de nous je nous aide parce que je ne suis pas parfaite du tout à quel moment je deviens parfaite moi du moment où Dieu nous a créé de chair on n'est plus parfait c'est fini je viens quand même prendre le temps de m'exprimer on est un individu parce qu'il estime que les églises sont le mensonge mais on ne vous demande rien du tout moi je ne vous demande rien du tout je suis face à un butiste je donnerai tout le respect du monde parce que le butiste qu'il est aujourd'hui ce n'est pas le diable qui le lui a inculqué c'est faux c'est Dieu qui a donné le pouvoir aux hommes c'est Dieu qui a donné le pouvoir à certains de toucher la feuille de soigner avec la feuille c'est Dieu c'est Dieu qui a créé la plante guérissante mais malheureusement le diable derrière est venu jouer de tout cela pour emmener le monde à la perdition et ça ce sont les réalités de la terre ce sont les réalités de la terre je ne vais jamais me permettre de me mettre face à un butiste et de l'insulter vous 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 pervetez Jésus ce n'est pas de notre religion on s'en fout s'il n'est pas de ta religion je m'en fous moi du moment où je prie du moment où je vois mes prières exaucées du moment où j'ai ma relation intime avec mon Dieu qui est toujours à la hauteur laissez-moi lui rendre gloire merci beaucoup excusez-moi mais à un moment donné moi ça fait mal ce monsieur dont je viens de bloquer vous savez je ne lui ai jamais manqué de respect on est amis sur les réseaux sociaux je vois tout ce qu'il fait sur sa page matin et soir comment il insulte Jésus comment il insulte la religion qu'il appelle un porté je ne suis jamais allé sur sa page lui dire mot parce que j'estime que chacun a son périmètre moi je ne vais pas chez vous vous ne venez pas chez moi et venir faire le zozo je vois ce qu'il fait mais jamais j'ai pris du temps pour ça mais venir me retrouver là en train de mettre des émiticones de rire de la sauvagerie en fait de l'impolitesse parce que ça c'est de l'impolitesse il n'y a aucun respect je reviens à ce que je disais il est temps que les églises du Gabon ouvrent un peu comment dire la porte à Dieu certaines églises parce que quand on est une église de Dieu on ne se fout pas de lui quand on est une église de Dieu on n'entraîne pas le peuple à la perdition on est fidèle à la perdition on les entraîne au salut on les entraîne à la vérité si les églises enseignaient des choses dans notre pays le Gabon je vous promets qu'aujourd'hui tout le monde aurait le discernement qui vient de Dieu on allait voir que quand ces gens ça se lève un matin pour venir nous imposer de comment dire leurs décisions on est à même de leur dire là on n'est pas d'accord avec vous c'est totalement incohérent vous ne pouvez pas vous dire qu'on ferme les églises derrière ouvrir les restaurants et enfin vous ne pouvez pas nous dire que les églises ont un taux de 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 personnes qui devraient assister au culte entre temps au marché Montbouet les courses vous ne pouvez pas nous dire que on ne ne paye pas notre deal comme on le veut parce que le Covid-19 la Covid-19 va rentrer dans l'argent et puis entre temps au marché de Montbouet la majorité des Gabonais ne payent qu'en espèces est-ce qu'on se comprend mais ça ce n'est pas c'est pas une portion de personnes qui devraient réagir à cela c'est tout le monde qui devrait réagir à cela parce que c'est quand même des choses qu'on analyse c'est terre à terre moi je n'ai pas fait l'école je n'ai pas fait des études universitaires mais un peu de jugeante un peu de réflexion je me dis mais entendez au Gabon la majorité des personnes dans notre pays le Gabon n'ont pas de carte bancaire ils payent en espèces déjà pour ouvrir un compte au Gabon c'est tout un tralala de machin de truc c'est tout voilà quoi c'est comme si c'était quelque chose de grandiose donc tout le monde n'a pas ça mais au marché moment vous allez faire les courses vous payez vous avez vous avez comment on appelle ça vous avez de l'espèce mais dans la maison de Dieu on vous impose vous payez maintenant par un tel money et puis les églises se taisent oui ça contribue à lutter contre la pandémie mais de quoi vous parlez de quoi vous parlez nous tous nous sommes assis on a vu à la télévision d'un dame des baleines au Biandon on a vu au Biandon on venait s'exprimer à la télévision il a dit que dans notre pays le Gabon la pandémie a baissé le taux de pourcentage vous allez voir dans leurs choses je n'ai pas écrit ça parce que c'est depuis peu vous ne pouvez pas dire que la pandémie a baissé et imposé des restrictions qui n'ont pas de sens aux Gabonais ce n'est pas possible donc alors prenons un peu ce temps là de regarder un peu leur machin truc prenons le temps de regarder leur machin truc ils vous disent que tout va bien dans le pays la pandémie elle est au bas niveau on n'a que 58 morts mais on vous dit par vengeance parce que c'est ça la vérité vous vous êtes levé pour dire que vous êtes contre l'homosexualité on se venge un peu de vous on vient maintenant tripatouiller on vient maintenant vous raconter des conneries à deux balles on vient maintenant vous dire que l'argent ne devrait plus se faire à travers les paniers ça doit se faire par certaines monnaies ou bien je ne sais quel tralala machin truc qu'ils sont en train de dire mais au bout d'un moment quand on prend conscience de ça on se tait ou on manifeste manifester ne fait pas seulement dire que vous êtes de l'opposition de Jean Ping comme moi manifester contre l'injustice contre ce qui n'est pas droit c'est le droit fondamental de tout citoyen de tout citoyen quand tu n'es pas d'accord avec eux tu leur dis que tu n'es pas d'accord et si et seulement s'ils ne t'entendent pas quand tu as dit mais tu le manifestes c'est un droit c'est un devoir ça n'a rien à voir avec l'opposition de Jean Ping que je suis parce que je suis cataloguée aussi et je l'assume mais là j'ai mis mon côté partisane j'ai mis de côté je suis là en train de vous parler en tant que chrétienne en tant qu'enfant de Dieu en tant qu'enfant d'église évangélique du Gabon Géricault c'est là où j'ai fait tout mon cursus mes ABC d'église j'ai appris à lire la Bible c'est à Géricault c'est chez moi ah là 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 c'est ma famille c'est mon c'est l'église qui m'a enseigné aujourd'hui la femme que je suis j'ai le discernement je sais ce qui est juste ce qui est injuste c'est à l'église où on me l'a appris et la vie aussi m'a donné son enseignement mais alors quand on prend tout ça quand on prend tout ça est-ce qu'on peut être d'accord avec les décisions de Mata est-ce qu'on peut on peut être d'accord que ce soit Mata qui vienne imposer dans l'église ce qu'il y a à faire non mais je vous dis la vérité si nous sommes dans le noir comme nous sommes dans le noir là la vérité Basile V et certains les Badinga Badinga est dedans maman même si tu ne m'appelles pas pendant 6 mois que tu ne me parles plus maman j'ai déjà dit ça parce que ma mère elle est comme ça j'ai déjà dit Badinga et consorts sont complices ah mais madame Muriel madame Muriel Minguet moi je sais qu'il y a un leader qui a parlé il s'appelle Jean Ping si vous voulez je vous fais écouter mais je n'ai pas envie de faire fuir les gens parce que quand on parle des hommes quand on soutient là tout le monde fuit on enlève le corps monsieur Jean Ping a parlé monsieur Jean Ping soutient le combat que mènent les églises en ce moment hein madame juste pour vous informer quoi monsieur Jean Ping a parlé il soutient le combat des églises et il y a un prêtre là qui m'a plu je ne connais pas son nom malheureusement je vais vous faire écouter les propos du prêtre pour dire le rôle de l'église ça ne vient pas de ma bouche ça vient d'un prêtre je suis en train de je vais vous faire écouter ça rapidement avant de vous quitter voilà je l'ai dit et je le répète c'était bien aimé nous sommes dans l'église du Congo depuis que l'église a commencé l'église du Congo les évêques étaient toujours là pour dire aux hommes au pouvoir de devenir meilleur le cardinal Manoula l'a fait contre Mouboucho le cardinal le cardinal le cardinal Moussengo l'ont fait contre les Kabila et aujourd'hui c'est normal que le cardinal Mbongo l'efface contre ça c'est au Congo pour information ce n'est pas parce que Fati est de chez nous que l'église doit changer l'église doit jouer son rôle normalement l'église doit être toujours dans l'opposition au nom du bien du peuple l'église ne peut pas être au pouvoir l'église est toujours dans l'opposition pour dire à ceux qui sont dans le pouvoir faites mieux vous avez fait bien ok mais faites mieux ici vous ne faites rien c'est ça le rôle de l'église l'église est toujours du côté des faibles du côté des petits et ça ça ne va pas changer aujourd'hui parce que vous oubliez l'avenir demain après demain Fati ne sera plus au pouvoir merci beaucoup Yves Frid vous demanderez quoi au quart de l'époque de ce temps là vous lui demanderez quoi de soutenir l'autre là qui sera au pouvoir après 10 ans après 20 ans pensons à l'avenir bien pensons à l'avenir l'église doit jouer son rôle interpréter le pouvoir poser des questions aux gens du pouvoir et les sécouer c'est ça le rôle de l'église parce que s'ils ne sont pas sécoués ils ne feront rien ils ne feront rien je vous le répète ils ne feront rien il faut les sécouer le pouvoir politique est en lui-même corrupteur il corrompt c'est-à-dire quelqu'un peut être animé de bonnes fois mais quand il est là le pouvoir peut le corrompre alors l'église est là comme le coq du mémento pour dire à ceux de son pouvoir coco rico je souviens de vous de vos promesses électorales coco rico vous avez dit vous mangerez et vous vous rassagierez nous ne nous sommes pas encore rassagiés on n'a même pas encore mangé vraiment c'est ça le rôle de l'église c'est ça le rôle prophétique et aujourd'hui quand nos prêtres nous parlons oh laissez seulement les pastorats devenir politiciens moi je n'ai pas envie de devenir politiciens moi je fais mon travail dans la bible Moïse parlait à Pharaon dans la bible Nathan parlait à David aujourd'hui moi je parle aussi aux politiciens parce que si si j'interpelle les médecins j'ai fait la médecine si j'ai dit médecins soignez bien les malades j'ai fait la médecine si j'ai dit aux avocats avocats plaidez bien la cause de vos clients le droit maintenant quand j'ai dit politiciens veillez aux conditions sociales de votre opération j'ai fait la politique j'ai pêché les vents adressés aux politiciens il y a une évangile adressée aux militaires Jean-Baptiste les militaires viennent et nous vous les militaires faites ici et nous les collecteurs vous faites ici c'est la même chose Amen Amen vous comprenez et vous qui avez vos frères et vos soeurs au pouvoir si vous vous mangez votre ventre là n'est pas le Congo bien vous qui mangez si vous mangez c'est pas la nourriture ou la gloire nous on ne mange pas on a besoin de manger on a besoin de manger tant qu'on n'a pas mangé on ne va pas parler qui a mangé ? vous vous aviez mangé ? on vous a promis trois repapages vous en avez combien ? qu'on ne parle pas ? qu'on ne parle pas ? qu'est-ce qu'on fait la politique ? on interpelle on interpelle c'est la même manière qu'on interpelle les militaires les médecins les avocats les juges on interpelle les politiciens et on n'a pas envie de faire la politique la politique est sale la politique c'est ça c'est pourquoi nous prions pour eux pour qu'ils ne se salissent pas d'avant un politicien a demandé à un prêtre il y a longtemps oh prêtre dans la messe là vous ne priez pas pour nous toute la messe là je ne vois pas un endroit vous priez pour les évêques mais il n'y a pas un endroit vous priez pour nous les politiciens alors le prêtre a été très bien inspiré il a dit aux politiciens vous savez quand est-ce que à la messe nous prions pour vous c'est quand nous disons délivre-nous du mal délivre-nous du mal délivre-nous des mauvais pauvres politiciens délivre-nous des mauvais pauvres politiques voilà mais si les politiciens font le bien nous sommes les premiers à les acclamer nous sommes les premiers à les encourager parce que nous nous voulons le bonheur du du peuple Amen Amen et je rappelle à tous que même Jésus Christ quand il est venu sur terre il n'était pas venu pour les costauds de cette terre-là il n'était pas venu pour les plus forts quand on parle de Jésus on parle de Christ il était là pour les faibles voilà un prêtre Blaise Kanda merci Wilfried pour le nom interpellation vous n'avez pas le droit d'être complice on dit il dit clairement lui en tant que représentant de Dieu sur terre il dit que nous nous sommes là pour interpeller nous sommes là pour être du côté du peuple et il dit on doit toujours être du côté de l'opposition ça veut dire que en étant du côté de l'opposition on dit aux autres enfin ceux qui gouvernent que là ce n'est pas bien et leur devoir c'est d'améliorer les conditions de vie des Gabonais ou du peuple là on parle du Congo mais là moi je parle du Gabon s'il y avait des messieurs il y a un évêque qui s'est exprimé s'il y en avait comme ça tous les hommes de Dieu tenez ce langage là je vous dis dans notre pays le Gabon le Gabon ne serait pas en voie de perdition totale comme il est aujourd'hui comme il est aujourd'hui le Gabon est totalement perdu il dit que l'homme de Dieu ne doit pas régner ne doit pas vivre de corruption voilà tout ce qu'on en demande aux hommes de Dieu c'est simple ce qu'on demande aux hommes de Dieu on ne demande pas d'aller déterrer les morts donc je vous remercie du fond de mon coeur d'avoir pris le temps de me suivre à toutes les personnes qui ne sont pas soumises à la médiocrité à la bêtise qui sont prêtes et ça c'est leur relation avec leur Dieu ça c'est leur relation je répète avec leur Dieu allez à l'église demain allez-y à l'église demain allez-y allez-y vous entendez comment le prêtre vient de dire les hommes de Dieu parlaient aux responsables aux présidents de la république aux chefs les hommes de Dieu leur tenaient tête et beaucoup se faisaient tout petit parce qu'ils savaient que ces gens cela viennent de Dieu ces gens cela ont une relation particulière avec Dieu que eux ils n'ont pas avec lui donc ils se soumettaient parce que face à eux c'était la sagesse Dieu il est toujours du côté des opprimés ce n'est pas possible que l'église soit soumise à ceux qui oppriment le 25 c'est le 25 le 25 c'est le 25 ce n'est pas le 25 des hommes ce n'est pas le 25 des jeux c'est le 25 qu'ils ont dit à leur Dieu que Seigneur nous le 25 on va ouvrir les églises on va te célébrer dans une église et ça et rien que pour ça nous tous nous devons nous lever et soutenir cette action mais comme l'a dit Karim beaucoup vont nier Dieu demain malheureusement beaucoup vont nier Dieu demain comme Pierre avait renié Jésus malheureusement mais je pars sur une autre positive je me dis malgré tout même si son disque demain à se lever à dire on y va que Dieu les bénisse abondamment qu'il les protège parce que je sais une chose ma mère qui est très dure avec moi elle m'a dit une chose une fois quand tu fais quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu peu importe le prix à payer tu as un doux repos tu as un repos céleste tu as un repos à côté de ton père c'est ce que ma mère m'a dit celle qui est méchante méchante là quand elle a entendu que j'ai parlé de ses pasteurs elle va venir tout gaspiller dans quelques minutes là elle va bientôt téléphoner mais je dis ma mère elle-même c'est toi qui m'as appris ça tu m'as dit que quand on mène un combat noble quand on est dans la justice quand on fait la justice et qu'on est juste peu importe le prix qu'il y a derrière on a le salut divin et c'est sur cette phrase que je vais finir mon live que toutes les personnes qui sont épris de justice qui ont pris la décision de manifester demain que Dieu soit avec vous et c'est sur cette phrase et c'est sur cette phrase